David, je pense que c'était vos premiers chronos par équipe avec l'équipe FDJ. Comment ça s'est passé ? C'était long, hein ? Ouais, c'était long, c'était très dur aussi. La première partie était vraiment piégeuse avec beaucoup de montées et de descentes où il fallait rester homogène, avec beaucoup de virages où il y avait des dangers de chutes. Et puis sur le final, après, c'était plus des gens pour parler. Je pense qu'on a fait un bon chrono, on est parti à 8, on arrive à 8. Et surtout de la partie du parcours, on a été le plus homogène possible et je pense qu'on a fait un bon chrono pour une première, c'était pas mal. J'avoue que je n'ai pas les temps, mais vous avez l'air de vous être bien débrouillé personnellement dans cet exercice. Ouais, je préfère les chronos par équipe aux chronos individuels. C'est sûr que c'est plus facile pour moi de perdre moins de temps. Mais bon, après, ça reste un chrono, un chrono c'est difficile et aujourd'hui c'est encore très dur. L'objectif pour vous cette semaine, il y a déjà de la victoire dans l'équipe, ça libère j'imagine aussi. Ouais, c'est sûr, on a déjà une victoire avec David et hier. C'est sûr qu'on a été venus pour une victoire d'étape cette semaine sur le Catalogne. Donc l'objectif est rempli, maintenant ce ne sera que du bonus. Moi personnellement, j'ai hâte de voir de demain à la Molina ce que je peux faire face aux cadres qui sont là et voir ce qu'il manque encore pour les accompagner d'ici quelques années. Merci.